L'Évangile Mes chers amis, dès que le sourd-muet fut guéri, nous dit l'Évangile, il parla bien à mes amis qu'il serait à souhaiter que certaines personnes écoutent la voix de la sagesse et arrivent à parler du prochain sans accumuler faute sur faute. Dans les conversations, en effet, elles commettent des fautes nombreuses, souvent mortelles, presque toujours irréparables. À vrai dire, mes amis, à part les choses vulgaires, on ne parle guère que de soi-même ou du prochain. Quand on parle de soi, n'est-il pas facile de se laisser aller alors qu'ils sont tous des formes ? Et quand on parle du prochain, ne franchit-on pas aisément les bornes de la charité ? Voilà pourquoi Saint Jacques appelle un homme parfait, celui qui ne pêche pas dans ses conversations. Mes amis, à quoi s'attaque la langue dans les conversations ? Au premier de tous les biens, à l'honneur. Sans l'honneur, en effet, la fortune, la gloire, la santé ne sont plus rien. Or, enlevé à son prochain, le premier de tous les biens dans l'ordre temporel, c'est commettre le plus grand crime. Dans le même ordre, c'est commettre une faute grave, dit Saint Thomas. Aussi a-t-on comparé la langue des méchants à une épée à deux tranchants ? Elle tue celui qui s'en sert aussi bien que ceux qu'elle attaque. Mes amis, voyez une personne qui vient de se rendre coupable d'une médisance ou d'une calomnie. Elle rencontre aisément des admirateurs, car un sceau trouve toujours un plus sceau qu'il admire. Ces admirateurs s'en vont bientôt de porte en porte, de salon en salon, répéter ou amplifier ce qu'ils ont entendu. Et ainsi, tout le pays se trouve agité à cause d'une seule personne. Nous rencontrons chaque jour des cas similaires à travers la presse, la radio, la télévision et l'Internet, puisque nous sommes entourés de journalistes qui sont épris de sensationnels et qui ne sont pas à un mensonge près. Mes amis, la réparation s'impose. C'est un devoir de stricte justice. Mais comment y arriver ? Le regret même sincère ne suffit pas. Voilà pourquoi Saint Jacques nous fait remarquer que si la langue est petite, elle est capable quand même de faire bien du mal. Ne suffit-il pas d'une étincelle pour causer des dommages irréparables ? En conclusion, mes amis, Demosthènes disait, l'homme a deux oreilles, mais une seule langue. Il doit donc écouter deux fois avant de parler une seule fois. Mes amis, suivez ce conseil. Parlez peu, parlez bien. Vous éviterez beaucoup de péchés et au soir de votre vie, vous ne serez pas de ceux qui se trouveront exclus du royaume des cieux. Alors, tous ensemble, disons à cette bonne mère, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.